Pourquoi avoir tendu dix ans entre le deuxième et le troisième ? Parce que ce que je disais est vrai, vous n'aviez pas trouvé de scénario. J'ai écrivé des histoires et ça ne fonctionnait pas, je les ai mises de côté. Ce n'est pas la peine de faire un film de plus, il faut faire un film de moins. Il faut avoir quelque chose à raconter. Mais deux ou trois fois, vous étiez assez excité par des idées de scénario ? Je suis toujours excité. Et pas que des idées, monsieur. Et c'est Pascal qui vous a fait lire le livre de Pascal Rutter ? Je reçois un bouquin avec un mot dedans où il y a marqué « Pascal Lébé m'a dit que ça vous plairait cette histoire. » Vu que c'est une histoire lourde, peut-être vous pouvez vous en retrouver. Avec un post-criptum, c'est tellement lourd que ça tourne. Tu devrais kiffer. J'ai lu le bouquin, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai dit, voilà, on va voir si ça va tenir. Parce que la question, c'est est-ce que ça tient ? Il n'y a pas un meilleur filtre que le temps. C'est pour ça, moi je dis souvent que les arbres ne poussent pas en une seule journée, qu'on me laisse tranquille. Je suis lent, je suis lent. Je ne fais pas un film tous les jours, ou tous les ans, ou tous les deux ans. Je connais des gens qui font un film par an, ou un film tous les deux ans. Je ne sais pas comment ils font. Ou alors ils ont des équipes qui travaillent pour eux partout. Moi je ne peux pas, ça prend du temps, c'est compliqué. Il faut trouver, je ne sais pas. Et puis je suis lent, c'est vrai. Et puis vous faites plein de choses. D'abord il y a votre spectacle, Ma vie rêvée. En plus vous occupez dans le sud du festival de Ramatuel. Ensuite vous prenez beaucoup de vacances. Ensuite vous profitez de la vie. Vous reprenez beaucoup de vacances. Non mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Mais quand vous faites un film, vous le faites bien. C'est gentil.